bonjour à toutes et bonjour à tous nous sommes lundi 18 mars il est 8h55 nous sommes à 5 minutes de l'ouverture officielle du cac 40 je vous propose une vidéo le cac 40 et ses doji donc avant de vous montrer ça je vous invite à bien prendre connaissance de cet avertissement sur les risques que je mets en surbrillance ici et puis nous allons observer le graphique cac 40 en journalier avec les deux doji de clôture de vendredi et de jeudi et nous allons essayer de déterminer si c'est suffisant pour envisager des ventes ou pas donc je vous propose d'aller voir tout de suite le graphique voici donc le cac 40 journalier je précise futur mais que ce soit futur cash ou cfd ou autre ça n'a pas d'importance puisque même si les niveaux de prix ne sont pas identiques ce qui importe ici c'est ce qu'on a à dire par rapport au doji donc si j'agrandis ici nous avons un magnifique doji en clôture ici si on peut considérer que c'est un doji même s'il ya un petit morceau de corps il faut pas être dogmatique vous le savez avec les chandeliers japonais en particulier si vous avez suivi ma formation sur les chandeliers japonais donc c'est vrai que le doji sur un niveau extrême comme ça d'un sommet est un puissant chandelier de retournement faut-il encore que ce retournement ait été avéré quelquefois par le passé juste enfin récent par le passé récent donc là les personnes qui ont vendu ici jeudi pour le moment elles ont vendu à 8 149 en clôture et nous sommes déjà à 8 207 donc il ya déjà une certaine quantité de points à la hausse et donc j'espère pour elles que leur stop n'a pas été touché déjà ce qu'il faut faire c'est que lorsque l'on vend sous un doji faut toujours mettre le stop loss au dessus de la mèche considérablement là je l'aurais mis ici par exemple sur ce niveau si j'avais vendu puisque nous savons que l'extrémité les l'extrémité des mèches des doji sont des niveaux de résistance ou de support en fonction de vous ici les placer sur creux ou sur sommet par ailleurs si on observe le graphique ici si on trouve un doji donc on a bien eu un léger retracement sur le suite à ce doji mais regardez toujours sur la tenkansen toujours sur la tenkansen ici on peut considérer que c'était un sommet puisque il y avait le précédent sommet si on dépasse légèrement la tenkansen on fait une étoile du soir et pourtant on repart à la hausse ici on avait une série du doji alors qu'ils sont pas véritablement des sommets mais on peut en parler quand même ça s'arrête sur la tenkansen et ça repart à la hausse ici nous avons un superbe doji les prix s'arrêtent sur la tenkansen ils repartent à la hausse bon bref on peut observer ça à plusieurs reprises donc ce qui a été vrai récemment ne prédit pas l'avenir ni le présent mais quand même nous devons en tenir compte donc si je devais vendre ce doji déjà je me dirais ça n'a pas super bien marché à chaque fois qu'il ya eu des doji précédemment et puis de toute façon attention parce que la tenkansen n'est pas loin éventuellement je peux atteindre la tenkansen en vendant ce doji mais comme je dois mettre le stop ici et que je dois absolument respecter en trading un ratio de 1 2 minimal j'ai même pas le ratio pour y aller donc je ne considère pas qu'il y avait un signal de vente suite à ce doji sachant que depuis maintenant le 18 janvier à chaque fois la tenkansen comme je ne cesse de le dire dans mes vidéos précédentes sur les indices a parfaitement joué son rôle de support je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo